Je suis un descendant de Bani Israël, subhanallah. Franchement, des fois on ne sait quand même pas inventer des histoires, des fois c'est vraiment incroyable. Si vous êtes intéressé, je vais un peu vous expliquer mon histoire et ce que j'ai trouvé hier en faisant des recherches pendant des heures en fait. En fait, j'ai deux grand-mères, donc la mère de mon père et la mère de ma mère. Et tous les deux, ils viennent d'Ukraine. Une grand-mère, elle s'appelle Katharina Lutsin et l'autre grand-mère s'appelle Glyker Yashurenko. Et en fait, je sais que quand j'étais jeune, mes deux grands-mères ne racontaient absolument rien sur la Deuxième Guerre mondiale. La seule chose qu'on savait, c'est qu'ils étaient tous les deux dans un camp de concentration en Allemagne, parce que ma mère, par exemple, elle est née en 1945 à Berich-Kladbach dans un camp de concentration. Et tous les deux, ils ont rencontré un soldat belge qui était capturé en Belgique et déporté en Allemagne. Et ils sont retournés tous les deux en Belgique. Mais mes deux grands-mères étaient chrétiennes. Ce que je croyais. Et c'est que même ma mère croyait, tu vois. Parce que souvent quand je lui disais, tu sais maman, c'est quand même un peu bizarre. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils étaient dans un camp de concentration alors qu'ils étaient chrétiens. Et les déportations, tu vois, c'était vraiment les juifs. Et comme je lui ai expliqué encore très récemment, les juifs, les soldats capturés, les politiciens adverses et les tziganes, les roumains, tu vois. Mais on n'a absolument pas le trait des roumains, quoi. Donc je lui disais, on n'est pas juifs. Il a dit, non, non, mais c'est chrétien. Je dis, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce qu'hier, je regarde une vidéo d'une musulmane qui parlait des nationalités des politiciens en Israël. Et le vrai nom. Par exemple, Netanyahou, ce n'est pas son vrai nom de famille. Son nom de famille, je ne connais plus. Elle l'a dit, en fait. Et je trouvais que tous ces noms, ça se ressemblait un peu au nom de mes grands-parents. Elle a nommé plein de ministres comme ça. Et c'était polonais, ukrainien, ukraine, polonais, polonais. Par exemple, Netanyahou, c'est un de l'Ukraine. C'est pas grand. Donc je me suis dit, ça m'a quand même un peu intrigué. Je me suis dit, tu sais, j'ai une fois fait une recherche. Et j'ai commencé à chercher sur Internet. Et j'ai commencé avec Lutsine. Et j'ai juste appelé Lutsine juif, tu vois, Ukraine. Et là, je suis tombé sur un site, tu vois, qui expliquait un peu la descendance de Lutsine. Et effectivement, elle faisait partie d'une grande famille juive en Ukraine. Donc directement, je me suis dit, tiens, franchement, c'est pas grand. Je le pensais, tu vois, mais j'en étais pas sûr. Donc déjà, du côté de mon père, avec ce que j'avais trouvé, je me suis dit, ouais, elle est juive. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Après, j'ai été chercher sur Shurenko. Shurenko juif, ouais, super difficile à trouver. Et je ne trouvais pas. Donc je me suis dit, bah, j'ai une fois me taper l'histoire. J'ai un peu regardé l'histoire sur l'Ukraine. Et regardé qu'est-ce qui s'est passé, en fait, là-bas, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, en Ukraine, il y avait très, très beaucoup de juifs. C'était la plus grande communauté qu'il y avait sur ce continent, en fait. Ils avaient compté 2,7 millions, je pense. Mais il y a beaucoup qui disent qu'il y avait presque 5 millions de juifs, en fait, en Ukraine. Donc c'était une très, très, très grande communauté. J'ai commencé à chercher pour voir ce qui s'est passé, etc. Et donc, bah, ça fait partie du holocauste, en fait. Très beaucoup de juifs ont été persécutés par des milices ukrainiennes et par les SS allemands, bien sûr. Beaucoup ont été déportés en Pologne, etc., dans des camps de concentration. Et beaucoup aussi, ils ont été déportés en Allemagne. Mais très, très beaucoup ont été tués en Ukraine. Ils ont tué, je pense, 80% des juifs là-bas. Ce qui est énorme, en fait, quand tu vois combien de gens qu'il y avait à se prendre là. Et je savais que mes grands-parents ont toujours dit que, pourquoi ils ne voulaient pas parler, c'est parce que pour eux, c'était dur. Parce qu'ils disaient que toute leur famille était massacrée, etc. Que c'était vraiment, ouais, c'était une histoire qu'en fait, ils n'avaient pas envie de raconter, en fait. Puis j'ai continué à fouiller, à fouiller. Et je suis tombé sur le Holocaust Survivor and Death List. Et c'est un truc, c'est une liste juive, en fait. Parce qu'ils ont recensé tous les, ben, les capturer, les morts, etc. Qui ont été faits par les nazis, parce que les nazis, ils tenaient tout, en fait. Et alors, j'ai commencé à fouiller là-dedans. Et j'ai commencé à taper le nom Skurenko. Et sur Skurenko, en fait, il y en avait quand même, ouais, 10 pages avec tous les noms Skurenko, tu vois. Et on voyait à chaque fois, German Jew, German Jew. Ça veut dire qu'en fait, ils ont été enregistrés en Allemagne comme juif. Et en fait, toute la liste, c'était tous des juifs, en fait. Et donc, je me suis dit, eh bien, voilà quoi. Et en une fois, je commençais à scroller et je tombe sur Tekla. Tekla Skurenko. Et je me rappelle que, en fait, ça, c'est le nom de mon arrière-grand-mère. Donc, la mère, non, la grand-mère de ma mère. Je savais qu'elle s'appelait Tekla. Donc, j'ai été regarder, etc. Et effectivement, elle, elle était sur la liste des juifs. Qui a été déportée en 1942, en fait. Subhanallah. Voilà. Je l'ai raconté hier aujourd'hui à ma mère. Je lui dis, maman, on est la décentance du peuple élu. Subhanallah. Franchement, des fois, on ne sait quand même pas inventer des histoires comme ça. C'est incroyable. Et voilà quoi. Je voulais juste partager cette histoire. Je trouvais que, ouais, c'était quand même une belle recherche et une belle découverte, en fait. Et ouais, je ne sais pas. Moi, je pense que je vais demander ma nationalité juive en Israël. Je pense que je vais me mettre sur les élections et que je vais devenir le nouveau président d'Israël. Et je vais faire l'État de Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce ne sera pas mal quand même, non ? Hein ? Allahu Akbar. Hein ? Un juif ukraine qui change Israël et qui en fait pas la Palestine, subhanallah. Mais voilà. C'était mon histoire sur mes deux grands-mères et sur Bani-Israël. Et j'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir regardé. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.